Il y a des histoires qui viennent de loin et c'est le cas avec l'histoire de ce roman. C'est une histoire que j'avais en tête depuis deux trois ans et je pense qu'à un moment particulier de mon cheminement, les personnages ont fait écho en moi. Et donc le point de départ c'était vraiment ça, c'était ce duo de père-fille Alexandre Chevalier avec sa fille Hélène. Alexandre étant un jeune veuf au bout du rouleau qui a laissé derrière lui tous ses rêves et ses espoirs et surtout qui n'arrive pas à dépasser ses échecs. Une situation dans laquelle peut-être on peut se retrouver. Et puis il vit avec sa fille de 16 ans Hélène qui est une adolescente qui est en train de passer à l'âge adulte et qui est atteinte d'une maladie orpheline que personne n'arrive à guérir et aux conséquences funestes évidemment. Donc on a ce père et cette fille qui habite une banlieue qui pourrait être n'importe quelle banlieue. Ce n'est pas un livre qui se situe spécialement à Paris, non. L'idée c'était justement de prendre deux personnages dans lesquels tout le monde puisse se reconnaître et dans un quotidien dans lequel aussi on puisse se reconnaître et faire basculer évidemment ce quotidien dans l'extraordinaire. Puisque alors qu'Alexandre est vraiment au comble du désespoir qu'il n'y a plus de solution pour pour Hélène, un miracle surgit dans leur vie et on vient leur proposer de soigner Hélène. Et donc père et fille quittent leur petit univers quotidien pour l'inconnu. Avec au bout cette question qui tous les deux évidemment ils n'osent même pas se dire que que ce serait possible mais la question c'est est-ce qu'on va pouvoir guérir ou non Hélène ? Et partant de là, il se retrouve face à un autre personnage, un chercheur de renommée internationale qui va prendre en charge le traitement d'Hélène. Et sans trop dévoiler ce qui va se passer, c'est à partir du moment où les deux personnages mettent les pieds dans cet endroit que tout va basculer pour eux. On peut avoir l'idée d'une histoire à un moment donné et en fait ne pas se sentir en adéquation avec elle pour la raconter. Et c'est ce qui s'est passé avec Ceux qui savent, qui est une idée que j'ai eue il y a quelques années. Et en fait c'est à peu près il y a un an que je suis vraiment rentré en résonance avec mes personnages, avec les personnages, avec le concept, avec l'idée qui était la Hélène au tout début. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, je me suis lancé dans l'écriture de ce roman. Et un roman parce que... Alors évidemment une histoire peut être racontée sous différentes formes, oralement comme un conte par exemple, ou au cinéma sous la forme d'un long métrage de 90 minutes ou alors en 6 x 52 à la télé. Mais Ceux qui savent est une histoire que j'avais vraiment envie de raconter sous forme de roman. Et en plus de ça, de faire réellement un objet littéraire. Effectivement, on n'écrit pas du tout de la même façon pour l'audiovisuel et un roman. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc le challenge pour moi, je dirais, c'était vraiment de créer cet objet littéraire et de raconter dans un roman, raconter à travers l'écrit ce qu'on ne peut pas raconter à travers l'image. C'est-à-dire l'intimité, les émotions, les conflits intérieurs et puis le cheminement surtout intérieur. Et c'est pour ça que cette histoire-là, pour moi, à ce moment-là, ne pouvait se raconter que sous la forme d'un roman parce qu'au centre, ce sont les personnages et leur psychologie. Et ça, on ne le fait pas passer de la même façon dans un roman que sur n'importe quel bout de support.